et salut à tous ici arcana mais on se retrouve pour la suite de pokémon donjon mystère où quelqu'un est venu me secouer bravo à toi damao d'être venu me sauver donc damao qui veut dire en japonais si je me trompe pas ça veut dire roi démon si je me trompe pas c'est fait deux fois que je dis je me trompe pas je suis pas sûr donc il m'a ranimé m'a donné une échappeur parce que il en a déduit que j'étais un gros loser merci toujours un plaisir on reprend oh ah voilà pour vous aider dans votre mission vous avez obtenu une échappeur sauf que damao tu vois ton échappeur bon on utilisera peut on peut l'utiliser contre le boss non il me semble pas on l'utilisera au au cas moi je suis confiant avec cette équipe alors j'en profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'il y aura un des vidéos spéciales sur pokémon donjon mystère un petit peu comment expliquer ça un concept de une sorte de concept en fait vous allez voir je prévois vous faire un dessert un petit peu des concepts sur ce jeu et un petit indice sur votre écran alors c'est normal que rien n'est écrit parce que l'indice en question se trouve sur votre écran présemment ici là vous le voyez il est il se promène je pense en faire pas une mais deux vidéos en gros vous allez avoir la vidéo en même temps en fait coup critique et à plaisir un gars super éphique ah oui je me barre ah oui la piste au point qui est une attaque qui attaque à deux putain mais vous n'avez pas marre de faire des coups critiques tu aurais pu me donner laser glace un des maux des maux je plaisante encore merci d'être venu me sauver c'est vrai que laser glace aurait pu m'aider dans ce donjon étant donné que vu que le boss en question je pense que tu sais qui c'est et que vous tous ici vous le saviez vous le savez mais putain j'en ai marre des gars super éphique super j'ai plaisir ou j'ai pas déclenché le pied ou bien joué tarry norme j'ai failli oublier son nom en an les feu follet mais putain quel handicap et mentale on va utiliser la rade à robes ça me permet de voir les ennemis il y en a un là devant c'est bien ce qui me semblait c'était un spectre les spectres sont des pokémons assez fort on va dire dans le jeu je crois que j'ai plus de graines j'ai plus si j'ai plus qu'une pomme j'ai utilisé tous mes résultats comme un comme un gros con type glace bah ça m'a ça m'avantage un vargentais alors va m'expliquer pourquoi la glace alors qu'on est dans les nuages oh non putain on est dans la merde bah oui alors le procès c'est le problème de ce donjon c'est les pokémons de spectre j'ai pas une convocorbe avec moi à temps excusez moi tarinorme à le feu fort rêve veut nous accompagner non je donne pas de nom à feu fort rêve ah bah voilà on est 4 ah bah feu fort rêve qui fait le café et on retrouve tarinorme qui sait lire une carte alors le problème des pokémons de spectre c'est que leur positionnement est très chiant oh non il va pouvoir réattaquer oh non putain saloperie de putain de race de putain de papylord de mère pokémon de chiasse bon je demande pas à l'aide putain mais le papylord putain de papylord de l'angoisse bah attendez pas folle la yep on me la fait pas moi tu me la fais pas jeune merde ah merde ça marche pas je suis mort avant mais putain c'est chiant les papylord les papylord vraiment pire pokémon je déteste ce pokémon ah c'est pas la bonne voilà ceci vous ne l'avez jamais vu non mais c'est bon hein le papylord de mongol c'est bon deux secondes bon du coup on n'a pas de le mec il triche par excellence bon excusez-vous hein Daimao tu as fait ça un peu pour rien mais oui mais excusez-moi mais à un moment les pokémon le truc était juste relou j'utilise mon droit de veto disant que bah quand le jeu est con et ben voilà bon du coup feu forève et baudrive on les a pas mais c'est pas ma faute moi je faisais le donjon tranquille et le jeu a décidé d'être un mongol moi je comprends hein les 59 de metacritic sur ce jeu moi je le comprends hein faut pas se le cacher hein c'est un jeu un peu pourri hein plein de problèmes en fait je veux surtout vous montrer le boss de ce de ce donjon super j'adore quand le jeu a décidé d'être une pute vous voyez voilà le voyez le jeu a décidé d'être une petite pute voilà merci le jeu d'être une petite pute impossible de faire ce jeu correctement sans tricher parce que le jeu est une petite pute c'est un jeu de merde et ça je le redis bon tu as gagné t'as gagné tu m'agace en réalité tu m'agace c'est juste ça le hop tout ça pour au final s'échapper je voulais vous montrer le boss du con du donjon mais bon le jeu a décidé d'être un gros mongol donc quoi que tu fasses tu auras beau recommencer indéfiniment on va s'imaginer que j'ai utilisé la on va dire que j'ai utilisé la l'échapporte des mao et puis voilà parce que le jeu est un mongol ah non il faut les vos données ça excusez nous hein on a perdu 10 minutes parce que je me suis acharné sur un truc à la con j'ai oublié que je pouvais pas faire le donjon parce que les petits spectres voilà que tu pouvais pas faire le jeu sans que ça se passe correctement on peut pas s'amuser dans ce jeu on ne peut pas on ne peut pas il faut que tu charbonne comme un connard parce que le jeu quand il a décidé que je vais t'emmerder je vais t'emmerder c'est sa politique c'est la politique du jeu tu es obligé de crever à cause toujours d'une histoire à la con c'est l'histoire de ce jeu on ne peut pas s'amuser vous êtes obligé de crever en boucle contre des esbires ah une lettre de défi trouver le ah bah tiens un autre donjon lui par contre on peut le faire c'est le don ah on a pu faire pire avec nous exploration du désert chatoyant vous avez désormais accès au désert chatoyant on les a bon on va donner du truc à eux mais on va récupérer qui on va pas faire le donjon ça je ferai tête en poste poste fin ça dépendra mes envies l'expression on va on ne va pas on va on va l'épée a pu retrouver d'autres objets super le ticket or oui ce que j'ai pas mal de trucs là une télé non mais aïe elle on peut pas donner les trucs on va dire les multi trucs on va dire voilà tous les ordres de merde et on le donne tout de suite rouge alors c'est perdu oui c'est perdu qu'à plaisir un nettoie orbe tu donnes de la mer pour finir obtenir encore plus de merde ouais c'est un endroit rafraîchissant oui donné qui va voir sa fanpi ce qu'on secoue on agit on remet le tout et c'est prêt au j'ai un bon pression cette boisson va être du tonnerre c'est normal j'ai mis du ghb tiens un printemps les résules graines remplies de lgb 1 qu'est ce qui se passe pv à max plus un effet supplémentaire le cuir monté de 1 1 pv en plus on n'avait pas acheter une gelée je l'ai rêvé la gelée oui je l'ai rêvé très bien on va regarder les quêtes allez c'est parti on va regarder les quêtes on va faire un petit donjon à la zone on garde le taré nord parce que parce que je veux voir dracolos et sortez jusqu'à dracolos pour obtenir une boîte chaîne elle serait intéressant non connu chatoyante la récompense est cachée ok on va faire celle là dans la alors je crois qu'on l'a pas fait la chatoyante n'a jamais fait la colline chatoyante ça me dit rien 1 il ya une spécificité j'ai même pas lui mais avec quatre sur nous à 1 4 sur nous ça j'avais essayé c'est qu'être comme ça mais j'ai pas de capture nous donc on peut pas la faire non j'ai jamais eu de terral ok j'ai jamais eu de cateneur je veux dire bon bah cette mission la poubelle pourquoi avec un 4 sur nous on la jette c'est parce que bah je ne peux pas la faire je n'ai pas quatre sur nous par avec moi on y a quoi d'autre bon bah on va repartir pour la grotte lézard pas qu'elle est dure parce que on peut tomber sur un pokémon des pokémons avec vent glace un truc comme ça poudreuse ou blizzard bon comme puis feuilles les petites plantes il va mourir facile eh ben c'est pas mon souci enfin si c'est mon souci mais n'a que neuf étages à faire en soi donc c'est pas énorme tout ça pour une boîte chaîne qui est que je n'utilise pas parce que jamais compris l'intérêt des chaînes même si c'est intéressant je sais que c'est intéressant mais je ne l'utilise pas ah oui prédiction voilà voilà le problème mais d'où d'où ça touche à l'oli poutou veut nous rejoindre d'où non mais d'où ça touche en vrai c'est ça le problème pourquoi ça touche alors que t'es même pas dans une salle voilà ça commence bien les problèmes de deux salles pour le jeu qu'est ce que considère le jeu comme une salle là typiquement pourquoi il a considéré que le piffeur y était considéré comme une mais ça y est recommence à être un mongol un print loup pourquoi je lui fais casse brique je ne sais même pas mais je vais le tuer en plus c'était tout bête bon bah on a déjà perdu une résugraine à cause d'un piffeuil à la zob ah oui je sais pourquoi c'est considéré comme dur vous allez voir ah non c'est bon c'est un pokémon suffisamment au pv parce que dans ce jeu tu as certaines missions comme ça où ton pokémon qui t'accompagne et ah bah non c'est le cas il perd pas c'est le cas oui alors dans certains donjon tu perds voilà des pv à cause du temps mais il s'avère que certains pokémons ne régénère pas assez vite leur pv ah ah alors ça c'est soit une maison de monstres soit une maison de monstres non c'était pas une maison de monstres donc il se passe que le pokémon là il est en train de perdre ses pv et si je trouve pas le l'état je trouve pas assez vite il va mourir mais putain donjon de mzob là il va se passer qu'il va mourir à petit feu parce qu'il n'est pas assez haut niveau et que les devs du jeu se sont pas dit tiens on va faire en sorte que les pokémons de bas niveau ou en contraire c'est voulu à le marc à craint veut nous rejoindre pourquoi j'ai dit non alors que je voulais dire oui il ya rien qui va là dans cette vidéo honnêtement il n'y a rien qui va mais vraiment siphon ça m'immobilise et en plus il a activé son torrent parfait l'art de ça c'est l'art de iriens il n'y a rien qui va là actuellement vous regardez une vidéo où rien ne va du a à z brume ah oui ça protège des problèmes de statut bah oui je suis obligé de l'aider parce que sinon il peut rien faire le petit feuille super continue à louper tes attaques t'es pas comme si tu avais un client à s'aider un phase de bite honnêtement le mec qui prend le soin de louper ses attaques alors que le poké alors le mangriffe aurait pu très bien attaquer mais qu'est ce que tu fous bordel avant puis à ramasser quelque chose à celui-là par contre je vais dire oui ma mochon c'est pas un mauvais choix par contre quand il quand il commencera à évoluer là quand il va évoluer même ma mochon bas ma mochon bas il fait des scismes et scismes ça touche tous les pokémon de la zone mais putain arrête de louper tes attaques non mais c'est une blague il fait que rater ses attaques les trois quarts des attaques c'est dans le vide il ya bien un truc où le remake de pdm bleu a fait à rajouter un bon truc c'est même dans puis pdi c'est les attaques tu les loupes un peu moins quand même alors autant vous dire que si on tombe j'aimais pas regarder ce qu'il avait looté fanpi ah je peux vous dire que à c'est une pomme qu'il a il ya des trucs quand même qui sont hyper casse couilles alors ça c'est le signe qu'un blizzi qui est arrivé mais non alors c'est hyper frustrant parce que les capacités en réalité tu as 80% de chance de la réussir et là on vient nous voir même tu as quand même l'impression que tu loupes beaucoup plus souvent tes capacités oh putain dans ce plus ça améliore mes attaques eau donc mon hydrocanon va piquer il a pas de absorbe au donc une éblouie graine mais sinon vraiment quant à une éblouie graine avec toi ça ira dites vous qu'on a encore trois étages à faire comme ça merde pourquoi bon je peux laisser fanpi se gérer il n'a pas combattu une seule fois mais putain alors s'il te plaît fait pas ta poudreuse mais merci temps de merde putain il n'y a rien qui va heureusement qu'il est le type sol là de type acier terre énorme non ça relie où on était avant on n'en pas picor putain la pire attaque ce que ça te pique un objet dans ton mais arrête de faire picor mais qu'elle en cul et putain il n'y a rien qui va il va refaire picor il nous la pique il avait une pomme sur lui il nous a volé une pomme et une béoran alors il y a un liputi qui arrive et avec un azuré faut pas prendre de oh non putain mais les pièges si c'est non mais c'est pas c'est absolument pas chiant les pièges là on s'est pas mangé genre 20 pièges d'affilé il a call of force mais putain c'est pas du tout agaçant de genre louper 20 fois ses capacités parce que le jeu a décidé de te les faire louper mais arrête oh là là le jeu est devenu chiant non mais honnêtement putain mais ces pièges qui en a oh non et c'est le client putain bon l'avantage c'est qu'on gagne beaucoup de gelée mais je sais que j'ai pris un oh non mais putain il y a rien qui va il y a rien qui va putain le sbire il y a trop de pièges honnêtement là et on a fait tout le donjon en plus c'est même pas un donjon long quoi j'ai de prendre un max élixir parce que bas à l'azur il oui on recrute on a eu un marc à craint un lipoutou et un azur il oh non secours mais c'est un truc de dingue de louper à ce point toutes ses attaques non mais c'est ouf de louper à ce point temps d'attaque en plus t'as quand même un pourcent assez élevé quoi oh non putain il y a rien qui va rien il me réduit ma vitesse il me spam de bulldo il y a rien qui va de l'argent je suis quand même niveau 47 bon après ce donjon là tu le fais quand même niveau 40 bon maintenant il faut trouver le gracolos et vous savez quoi il y a des pokémons qui sont près du voisin euh du client bon c'est bien tu t'es bien mis vas-y aide le tarinorm ah il fait provoque bon il sera obligé d'attaquer pourquoi provoquer un un tarinorm bon l'idée me je comprends pas trop l'idée oh non mais il y a rien qui va putain non mais c'est un truc de dingue le client va se faire avoir dans le cul bon bah j'ai trouvé j'ai trouvé Adi Moret et un pain goléon tout va bien mais putain tu saoules putain non mais t'es censé être 70 à 80% de précision ah bah putain il va mettre il va mettre voilà le torrent dans la gueule là la configuration est très bonne qu'à trouver le dracolos ce sera la dernière salle qu'on fera voilà je l'avais dit il s'est mis mais qu'est-ce qu'il fait là mais pourquoi il se barre ce trou du cul mais qu'est-ce qu'il fait là mais arrête de te barrer mais pourquoi le dracolos se retrouve mais il va mourir tu vas mourir qu'est-ce que je t'avais dit putain non mais là parfait la quête autrement dit la quête c'est même la première difficulté vous vous rendez compte quand même que la difficulté là c'est de faire en sorte que le putain de Tiffoy parle oh putain eh non mais honnêtement c'est pas possible bon bah désolé Vampy désolé Tarinor on reprendra après parce que le client est trop con pour je suis obligé de les renvoyer tous les deux parce que je peux pas parler au mongol au mongol dracolos qui s'est mis obligé de faire ça parce que on a affaire à une équipe d'autistes et bah putain galérer à ce point pour une quête de merde c'était quand même chaud et toujours pas la suite de l'histoire voilà on est plus dans les dans le profil de Pokémon bleu et bah deux pommes à foutre dehors à foutre par terre bah à foutre on va les donner à Spinda et puis on va s'arrêter alors c'est formidable Karcha Croc ça je pense qu'il n'y a pas de difficulté à trouver pour qui c'est la Prink Art c'est pour ah bah c'est pour Primplou ça donc c'est pour nous la gelée orange on va faire une petite dégustation et la Pingo Griffe ah bah tout est pour Tiplou regardez l'attaque spéciale qui est boostée et la défense spéciale bon on a trois gelées une chacune on va les déposer parce que vu comment le jeu est un peu neuneux on va reprendre des résugraines s'ils en vendent non mais ils vendent si ils en vendent une je prends pas les gelées c'est ça j'en ai déjà plein je les utilise même pas mes gelées on va reprendre Vampire et Tainor euh non je vais aller mieux pas parce que bah si tu le refais pas bah le jeu te dit bah non ils sont pas avec toi du coup mais putain j'oublie que c'est pas c'est pas B c'est A qu'il faut appuyer oula il y a rien qui se passe bien c'est ouf je me trompe parce que sur une manette de Xbox et Switch c'est pas la même chose c'est vrai qu'il a pas des stats de ouf enfin ils ont les stats dans Pokémon Donjon Mystère c'est toujours c'est toujours été comme ça c'était stats un peu nulle même quand t'es niveau 100 tout à l'heure un étrange Pokémon d'appareil m'a donné ceci pour l'équipe Côte d'Or la mer s'enfonce alors moi dans mes souvenirs on obtenait pas les quêtes pour les donjons comme ça aussi rapidement là on a la mer s'enfonce qui est pour le coup un vrai donjon long vous avez accès à la mer s'enfonce la mort vitue on va en donner chaque on va donner à chacun des persos mais ah putain c'est vraiment de la merde c'est de la merde c'est Nintendo qui est de la merde avec leur manette switch à inverser les boutons les boutons A et B et XY bon c'est de la merde le frisson des ailes au parcours sur la berce t'infec malheur l'attaque ah oui c'est vrai j'avais oublié ce détail ça peut vous débuff les morts vitueux quand c'est vraiment dégueulasse ça peut te merde je l'ai donné un fanpi je voulais l'a donné à Tarinor alors la gelée dorée ce sera pour Oswald plus ça on attaque et le QA a monté un peu ensuite la gelée orange c'est pour fanpi oh j'ai un pressentiment cette boisson va être du tonnerre un en défense spéciale et le QA remonte d'un coup et la gelée royale on va la donner à Tarinor préparez-vous à Tarinor vous allez le voir souvent maintenant et plus un en défense pourquoi ? bah vous allez bientôt savoir tout simplement je sais pas quand ça arrivera mais ça arrivera bon on va aller voir les quêtes et puis on va s'arrêter là honnêtement là la vidéo c'est un cauchemar excuse nous un des maos encore d'avoir refusé la d'avoir refusé putain il faut aller au désert chouatoyant oh non s'il vous plaît plus la grotte les ardents les couilles arrêter manier ah trouver la tanière des voleurs ah oui mais ça c'est des trucs à voleurs ah oui on peut peut-être avoir un carmage sur cette quête s'il vous plaît emmener moi non sauver la mort de ma vie ça m'inquiète alors ça c'est hyper chaud on peut faire une petite quête rapide genre ça ça ah non c'est escorté nul bon on va faire ça putain j'ai encore dit non je crois que c'est la c'est pas le désert chouatoyant que j'ai choisi si bon on est à 38 minutes de vidéo bon c'est l'étage 9 bon il me semble que le désert chouatoyant c'est un donjon hyper court alors je peux dire des conneries mais je pense il me semble dans mes souvenirs les plus flous que le désert chouatoyant il fait à peine 20 étages donc ah mais il est très long dans mes souvenirs aussi c'est un donjon hyper long dans la longueur on va dire bon on va vous montrer quand même j'ai pas accepté ça m'énerve on va faire le désert chouatoyant alors autant le désert géant c'était de l'eau là là aussi ça peut être de l'eau si vous avez des pokémons de type vol vol au par exemple ah oui il y a du soleil donc mes attaques hauts sont affaiblies voilà il a mini riposte le harbok ah ça a blaireau le bro souvenez vous on va quand même on va quand même pas mourir sur le deuxième pokémon du donjon quand même tout tout alors je voulais regarder le désert chatoyant il y a une gravale roche voilà c'est ce que je disais une petite gelée rouge un tag spécial des minutes ah non c'est une gelée brune ce sera pour fanpi on est d'accord que tarina a mis le type roche ah il est roche acier il est roche acier oui il est pas de type sol donc les deux parfaits avec fanpi ça va appeler au type sol donc ce sera pour fanpi petite gelée pour fanpi qui lui plaira alors le désert chatoyant oula il y a la colonie de vacances qui est arrivée je l'ai pas tué ah il y a un nidoking qui arrive alors faut savoir que les nidoking dans ce jeu sont sans doute sont même l'un des pokémon les plus forts du jeu parce qu'il a tellurie force il a beaucoup d'attaques variées le désert chatoyant il fait il fait neuf étages plus le fond vous savez quoi je vais vous le faire si j'arrive au bout je suis déjà à l'étage 2 c'est vrai c'est le plus petit des donjons mais il a la particularité d'être très long ah tarina monte le niveau 35 ah j'ai même pas vu ce qu'il a dit il est très long et très dur parce que voilà car chaque roc bon avec je serai le seul à me prendre des dégâts parce que tarinorm et fanfi sont des types sol roche et acier donc ils ne prennent pas le sable et en plus ça booste leur défense spéciale ah bah on a trouvé l'étage très rapidement alors le dégâts travaillant oui de tous les tous les donjons on va dire un instrument c'est le plus simple clairement parce que autant pour certains tu peux passer limite une voire deux heures dessus celui là tu peux passer la moyenne c'est une demi heure vraiment si t'as pas de chance voilà typiquement et par contre tu n'as pas d'objet pour te soigner pour te nourrir tu as de la morbiture et aussi un des problèmes c'est que les trois quarts des pokémons de ce donjon ou Telluriforce genre comment il s'appelle Nidoking à Telluriforce c'est pareil pour comment il s'appelle trio picker ce qui fait que ce donjon peut être vite barbant là il fait du soleil du coup je me fais je peux faire ça pour me pour gagner du temps par contre oui c'est pas très malin de sortir le terre énorme dans ce donjon parce que les Telluriforce il les prend x4 je les jaune ah bah le voilà le harbok on va lui lancer un hydrocanon on va lui lancer un hydrocanon jeu de mort contrôle à la zob contrôle à la zob contrôle à la zob il n'y a pas de il n'y a pas de climat voilà Telluriforce dans ma gueule j'ai oublié mais mais putain je suis de la merde jeu de pute ça y est il recommence à m'énerver il recommence il recommence il recommence à être un jeu de merde ça y est faut pas longtemps tu lui donnes 5 minutes le jeu ça y est il va se dire bah oui je suis un jeu de merde il va te le prouver il va tout faire pour te prouver que c'est un jeu de merde et oui les épines ici ça y va ah rien à stock mip voilà je suis mort merci merci type loup d'être un autiste parce que là franchement on atteint des sommets mais arrête de louper tes attaques arrête non mais vous vous rendez compte 3 hydrocanons dans le vent alors que quand même on a des pourcents de précision d'à peu près c'est pas ça que je devais faire je le touche comment maintenant parce que ce trou du bal il a loupé tous ses hydrocanons comme un mongol putain c'est ça qui m'énerve dans ce jeu c'est l'autisme de ce jeu est juste horrible j'avais oublié de rendre mon truc honnêtement le jeu des fois il est en mode mais mongol juste juste mongol il n'y a rien d'autre à dire le jeu il fait n'importe quoi je l'attaque il ne réagit pas écoute et tu ne peux rien faire le jeu est comme ça il est il est fait pour être des fois vraiment en mode débile juste débile c'est là où est notre mission malheureusement je n'ai plus d'objet pour attaquer parce que mon pokémon est un mongol je préfère louper 20 fois ses capacités et et se dire ah c'est marrant ça par contre c'est abusé on le renvoie des attaques sauver ammonita bon ça va c'est un type roche parce que le client peut se mourir du sab il faut le savoir le client s'il n'est pas de type roche tout ça là il meurt c'est déjà arrivé putain voilà je suis mort parce que mon pokémon est un singe ça va il s'est réveillé vite mais c'est abusé ce donjon il peut vite devenir un cancer parce que ben pour aucune raison il peut devenir ultra cancer car là il ne veut pas s'approcher voilà tellurie force tellurie fort et voilà fanpy est mort parce que ben le jeu est mongol entre le combo le jeu te fait louper une fois sur deux tes attaques voire pire et ça ben voilà tu te retrouves dans cette situation voilà un jeu de mongol un jeu de mongol je vous l'ai dit c'est un jeu débile vraiment on est on joue à un jeu de débile putain tout ça pour ça tout ça pour mourir quel jeu non mais vraiment un jeu bruit alors là quand tu tu vois tu vois plus c'est même plus la peine c'est même pas la peine d'essayer le donjon est même pas dur c'est même pas une question de difficulté c'est une question le pokémon est mongol c'est ça en fait c'est même pas c'est même pas une question du joueur est mauvais ou pas c'est une question ton pokémon est un hypnotiste il va arrêter de louper ses attaques voilà je suis mort tout ça parce que je n'avais plus d'attaque haut et parce que je n'ai pas trouvé mon client non non c'est bon le jeu il me saoule mais il me saoule vous imaginez pas à quel point ce jeu est nul quand il a décidé d'être nul parce que la RNG est nul c'est wow donc j'ai perdu mes objets en passage parce que quand on est un jeu mongol on fait que des trucs de mongol voilà il n'y a que 10 étages vous vous rendez compte vous vous rendez compte quand même que en 10 étages j'étais en train de chercher mon client je ne l'ai pas trouvé je suis mort parce que mon pokémon est con il est con juste con aussi bien scénaristiquement que dans le jeu c'est dingue j'ai loupé 3 hydrocanons sans parler des innombrables capacités que j'ai loupé c'est aberrant maintenant c'est aberrant d'être dans la deuxième fin dans la deuxième scénario et mon pokémon est toujours aussi con à louper les 3 quarts ses attaques c'est ça qui m'avait fait arrêter le jeu la première fois et là il est en train de recommencer tout ce qui va se passer c'est que l'esplay va être encore en pause parce que le jeu m'aura saoulé et qu'il faudra réattendre que j'ai envie d'y jouer regardez je perds des objets parce que le jeu est débile c'est pas une question de je suis nul ou pas c'est une question de le jeu est mongol gris c'est pour les types assis type roche bon c'est pas grave ce sera quand grise à quel moment tu te dis une pierre c'est grise je sais pas vous pouvez pas faire un caillou si on vous écoute la rocaille elle est grise certes mais le gravale roche elle est marron pourquoi vous avez fait la gelée marron et la gelée brune bref ne discutons pas il y a des trucs qui vont pas dans ce jeu on a compris la personne je vais arrêter là on va donner les gelées tout ça on va trouver une quête et comme ça si je décide de faire un nouvel épisode parce que là honnêtement c'est mal parti là le jeu va sursouler il s'est honnêtement c'est hyper mal passé parce que le jeu est nul regarde les tares énormes non j'allais dire il a plus d'attaques spéciales qu'il a plus d'attaques spéciales que de défenses aberrant les héros typiquement ça sert à rien d'y aller je crois que j'ai vu bloc secret non oui il a rejoint la quête du bloc secret alors le bloc secret il y a un million de façons de l'obtenir je voulais je voulais vraiment il faut un charcos pourquoi il faut un charcos aucune idée mais il faut un charcos on va faire le moncorn là typiquement je sais même pas pourquoi il faut un pokémon de type sol voilà des trucs incompréhensibles qui te dit qui te fait demander limite pourquoi 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 bon on va préparer les trucs je l'ai beau c'est pour fanpi on va se refaire un inventaire et puis voilà ah il a pris le pro de la survie il gagne plus ça en défense t'es obligé de faire ça pour la suite du jeu t'es obligé de booster tes pokémon parce que naturellement les pokémon gagnent quasiment rien en stats c'est horrible il y a vraiment des trucs horribles dans ce jeu mais pro de la survie il a appris ah oui il résiste aux effets négatifs on peut bouffer de la mormiture sans mourir bon bah voilà les gens on va s'arrêter là pour cette vidéo cette calvaire même limite parce que à aucun moment je me suis amusé mourir contre des pokémons de merde il n'y a rien d'amusant surtout à cause de conneries mais genre mais louper trois hydrocanons de suite je joue pas il est canon je jouerai les canon je comprendrai que je loupe trois fois mon attaque pareil si je jouais abîme ou comment il s'appelle empalcorn ou guillotine là je comprendrai que je loupe trois fois mon attaque mais là c'est hydrocanon hydrocanon ça a pas 50% de visée surtout je suis devant quoi j'ai pas eu de baisse de stats bref on va pas rediscuter de ça je trouve qu'il y a des choses qui c'est sûr ne vont pas dans le jeu ok non mais vraiment il y a pas que ça là sur toutes les attaques que j'ai fait j'ai dû louper facile peut-être facile 60% non allez 40% de mes attaques je les ai loupées ça c'est une certitude et comme j'ai un pokémon qui a pas beaucoup de pp quand tu loupes tes attaques à un moment tu te retrouves sans pp et t'as l'air d'un gros con voilà quel plaisir en plus c'est même pas un donjon long il fait que 10 étages et j'arrive à mourir contre un Nidoking de merde alors que je booste mes pokémon à coups de gelée regardez j'ai 75 de défense 69 de résistance de def spécial pareil pour fanpy c'est des pokémon que j'essaie de mettre défensivement voilà correct et je me fais goumer regardez fanpy il va bientôt atteindre les 100 dégâts les 100 de def au niveau 50 à peu près il aura 100 de défense et il va se ressoulever sans savoir voir pourquoi bon bref c'était Aconome je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos d'ici la portée ou bien blablabla bye bye